Méditons avec le pasteur Ortiz. Samedi, le 12 septembre 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020, qui est à prévu de Samuel, chapitre 17, du 1er au 14e verset. Le sujet principal ici, c'est la guerre des conseillers, où le roi Absalom reçoit différents conseils, différentes opinions de ces conseillers. Nous aurons à répondre à quelques questions que nous propose le lecteur de la Bible, parce que cette méthode vous permet d'approfondir les textes, de l'interroger pour capter votre rêve, pour capter la pensée de Dieu pour vous et l'appliquer dans votre vie. La première question c'est, y a-t-il un avertissement? Deux, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Trois, quel est le verset qui m'interpelle le plus? Et enfin, la dernière question, pour m'appuyer, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour lequel je dois me répentir, pour lequel croire et obéir, pour lequel je remercie et les louer, pour lequel je vous formulez ma demande. Vous pouvez nous visiter en tapant www.église-doxadeo.com Retrouvez le sur Facebook à Doxadeo Lushi, Lushi, c'est L-S-H-I Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi Prions Père Tout-Puissant Éternel des armées Toi le Dieu incomparable Toi qui tiens les clés de David Quand tu ouvres, personne ne peut fermer Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir Toi qui fais et dicte ta volonté ici sur nos vies Nous bénissons ton nom et t'abandonnons ce temps pour que tu parles à tout un chacun dans le nom merveilleux de notre Seigneur et de sauvage du Christ Amen Shalom, shalom Bon week-end Que les dieux de grâce vous bénissent Nous allons nous focaliser surtout au verset 5 Cependant, Absalom dit Appelez encore Oushai l'Arkien et que nous entendions aussi ce qu'il dit Du premier au quatrième verset Il y a eu un conseiller Un bon conseiller Qui a donné aussi un bon conseil Et le conseil de ce conseiller là Aïtofelle était comme la parole de Dieu C'était de très bons conseils Et n'importe qui ici sur terre Référait D'avoir un pareil conseiller Il avait une vue juste Il a donné son conseil Mais dans son conseil ici Si nous prenons par exemple le verset 2 Il dit Je le surprendrai Il se met lui-même au premier plan C'est lui qui va aller chercher le roi David C'est lui qui va les tuer Seul Pour que Les autres ne soient pas inquiétés Et le peuple qui était parti en exil En exil avec Le roi David Va Revenir Au roi Absalom Va suivre maintenant Le roi Absalom C'était un très bon conseil Surtout que Le roi David N'était pas Peut-être préparé à cela Mais Comme Dieu dirigeait Ces problèmes Dieu dirigeait Cette situation Comme il est en train de diriger Votre vie aussi Qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi Absalom A voulu Avoir Un autre avis Il a voulu avoir Un autre avis De Un autre conseiller Le conseiller Ushaï Oh le conseiller Ushaï C'était l'espion C'était l'homme Du roi David L'homme qu'il avait placé là Pour Pouvoir Le renseigner Pour pouvoir L'aider D'une façon D'une autre Voyons un peu Dans Cette histoire Qui sent La fin Le régime Comment Les conseillers Sont en train de se battre Pour que Leur conseil Puisse Passer On appelle Ushaï Ushaï Est venu Il a donné Un autre conseil Qui a détruit Le conseiller D'Haïtofell Il a dit Que le conseil D'Haïtofell Est un bon conseil Mais Le problème C'est que Son applicabilité Ce n'est pas maintenant On ne peut pas l'appliquer maintenant Voici Ce que moi Je vous propose A la place Au lieu d'envoyer Seulement Quelques hommes Au lieu d'envoyer 12 000 hommes Prenons Toute l'armée d'Israël Parce que Le roi David Est un homme de guerre Nous allons le chercher Quelque soit l'endroit Nous allons le trouver Nous allons le tuer Et nous allons massacrer Ceux qui sont avec lui Ainsi Tout le peuple verra Que toi le roi Toi même Tu étais en tête Tu étais en tête Tu vas combattre Les grands rois d'Israël Les rois David Ce n'est pas n'importe qui Et si tu parviens A A A le vaincre A la guerre Ça va augmenter ton prestige Et tout le monde verra que Tu es un bon roi Alors L'orgueil d'Absalom Est un roi A flatté Or Absalom Avait oublié Que Dieu Avait juré Sa perte A lui C'est pour cela Que Le conseil De D'Aitophèle N'est pas passé Et Dieu Quand nous lisons Le provébe 21 Verset 1 Qui nous dit Que Le coeur du roi Est comme un risseau Entre les mains De l'éternel Il incline Là où il veut Dieu pouvait incliner Le coeur Du roi Absalom Vers Le conseil D'Aitophèle Mais il l'incline Vers le conseil D'Ushay Pour Provoquer La perte D'Absalom Qui Venait de faire Un coup d'état Et Dans le conseil D'Ushay Ushay A excité L'orgueil D'Absalom Rappelons Qu'Absalom Était un bel homme Il était Très beau Alors Quand on a excité Son orgueil Il s'est dit Parce que Dans le premier conseil Aitophèle Disait J'irai C'est lui Qui devait Prendre toute la gloire De combattre Le roi David Mais ici Yushay Mets en avant plan Le roi Il dit que Tu vas combattre David Le grand roi d'Israël Un combattant Terrible Si tu le vins Cela va augmenter Ton prestige Il a excité Son orgueil Mais Ce que Absalom a oublié C'est L'orgueil C'est la chute D'après Proverbe 16 18 Il a accepté Les conseils Que lui donnait Mouchaï L'Arkien Et C'est comme ça Que La vie Du roi David A été Préservée Mais ça Nous le verrons Plus tard Qu'est-ce que Nous voulons dire ici David N'était pas là Quand Absalom Son fils A chercher A Consulter Un autre conseiller David N'était pas là Pour influencer Son fils Absalom De rejeter Le premier conseil Qui était très bon Et d'adopter Le second Il n'était pas là Mais Dieu était là Dieu est au contrôle De votre vie Dieu est au contrôle De ma vie Dieu est au contrôle De nos vies Et C'est lui Qui a les derniers mots Quand il est Favorable à vous Vous pouvez être sûr Même si vous êtes Dans l'obscurité Même si Les circonstances Sont défavorables Même si Le vent est contraire Mais comme C'est Dieu Qui est dans l'ombre Le Dieu Qu'on ne voit pas Qui est en train De tirer les ficelles Soyez sûr Qu'il va agir En votre faveur Que Dieu vous bénisse Nous allons prier Seigneur Nous voulons te glorifier Nous voulons te lever Nous voulons te exager Même si Nous ne sentons pas Que tu agis Même si Nous ne voyons pas Que tu es en train De faire quelque chose Même si Les circonstances Le vent est contraire Nous sommes En plein noir Nous broyons du noir Nous savons Que tu agis Et tu agiras En notre faveur Et nous serons Justifiés Nous serons Couronnés Que toute la gloire Te revienne Par Jésus Christ Pour ce que tu es En train de faire Dans ma vie Dans la vie de ma soeur Dans la vie de mon frère Amen Notre adresse www.église-doxadeo.com Retrouvez-nous sur Facebook Doxadeo Luchi Ou bien sur Twitter et Youtube Doxadeo Lubumbashi Shalom, shalom Passez un excellent week-end Et que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada